Non, non, tu dois, non, va, ne c'est qu'on, non, non, pas de drogue à l'école, la vie est à nous. Non, non, tu dois, non, va, ne c'est qu'on, non, va, ne c'est qu'on, pas de drogue à l'école, la vie est à nous. Salut enseignants, je suis Madame Paul Alara-Lorence, enseignante de langue et culture nationale et formatrice en appui psychosocial et réduction des risques en milieu scolaire. Bienvenue à la session 6 qui a pour titre « Études de cas d'implant de prévention d'enlèvement ». Notre travail s'articulera sur les points suivants. On aura une introduction, un objectif, une situation ou problème, des activités, un résumé et une évaluation pour asseoir nos connaissances. De plus en plus, les élèves et même les personnels sont victimes des cas d'enlèvement dans nos établissements scolaires. Ce phénomène tend à se répandre au point d'interpeller la communauté éducative à prendre des mesures face à ce risque. C'est dans cette optique qu'il est important pour cette communauté d'initier des actions pour la prévention de ce risque qui cause d'énormes dégâts chez les enseignants dans notre société, dans notre école, dans notre environnement. Nous convenons donc que l'objectif de cette session sera l'élaboration du plan de prévention d'un risque d'enlèvement pour un établissement scolaire. Lors d'une réunion de coordination administrative, votre proviseur a informé l'un de ses homologues d'un lycée voisin que vous avez élaboré les plans de prévention des risques pour votre établissement. Ce dernier manifeste son intérêt à cette initiative, mais ne disposant pas d'expertise en la matière, il vous sollicite évidemment, et cela à travers votre proviseur, pour aider ses enseignants à mettre sur pied un plan de prévention d'enlèvement pour leur établissement. La première question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que c'est qu'un enlèvement ? Comment définir ce terme ? Nous dirons que ce terme signifie soustrait une personne de l'endroit où elle est supposée se trouver, de l'amener de force, de la détenir dans un endroit inconnu et tenu secret pour des fins diverses. Il peut par exemple s'agir d'une demande de rançon ou d'autres compensations en nature et même d'abus sexuels. Et cela peut se produire sur le chemin de l'école ou au sein même de l'établissement. Voici le tableau du plan de prévention que vous remplirez chez les enseignants avec la contribution de vos élèves. Souvenez-vous que, à la session 4, nous avons présenté la structure de ce plan. Et dans cette structure-là, on a plusieurs éléments. On a le domaine, il y en a 4. Les domaines des connaissances, de la communication et de la communauté, le domaine des infrastructures, le domaine du bien-être. Nous avons également les caractéristiques de ces domaines, à savoir les forces, les faiblesses, les actions à mener par rapport à ces faiblesses qui seront énumérées. Vous demanderez donc à vos élèves de citer les forces, faiblesses et actions à mener par rapport aux risques d'enlèvement dans votre établissement. Dans le domaine des connaissances, vous aurez, par exemple, comme réponse, le code de consigne, le règlement intérieur, l'existence des lieux sûrs. Y a-t-il un lieu sûr dans l'établissement? Est-ce que l'établissement a des contacts extérieurs qui pourraient également venir en aide? Comme faiblesse, vous pourrez, par exemple, avoir comme réponse l'ignorance des éventualités dans l'élèvement, puisque ces risques-là ne préviennent pas. Alors, que faut-il faire? Multiplier les séances de formation et de sensibilisation sur les éventualités dans l'élèvement. Autre réponse, comme faiblesse, l'ignorance ou le non-respect des consignes et instructions. Quelle action a mené par rapport à cette faiblesse-là, à cette limite-là? Former à la population au respect des consignes et instructions. Autre limite, l'ignorance de l'existence des lieux sûrs. Les élèves ou les personnels peuvent ignorer les lieux sûrs qui existent dans l'établissement. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Sensibiliser sur les lieux à éviter et les lieux sûrs. Toujours dans le domaine de la connaissance. Comme faiblesse, vous pourrez avoir d'autres réponses comme l'incapacité à décrire les personnes suspectes. Et que faut-il faire? Il faut former sur la connaissance des personnes suspectes. L'ignorance des personnes à contacter également peut être une réponse. Et à cela, il faut vulgariser les contacts extérieurs utiles et numérovères pour que tout le monde puisse les connaître. Et faire face au risque d'enlèvement dans votre établissement scolaire. Dans le domaine de la communication et de la communauté, comme force, vous pourrez, par exemple, avoir des réponses comme les personnels de sécurité, les personnels de santé, les parents, les pères pour marcher en groupe, le voisinage et les communautés riveraines. Et puis, vos élèves pourront également citer les numéros verts. Comme limite à ces forces, des réponses telles que l'absence de lien de communication pourront fuser. Et les mesures à prendre, avoir un lien direct de communication avec les familles et les communautés seraient donc d'une importance capitale. Autre faiblesse, l'absence de collaboration des communautés. Une communauté peut ne pas collaborer avec une autre. Et en cas d'enlèvement, ce serait une vraie faiblesse pour l'établissement. Renforcer la collaboration afin que toute la communauté se sente concernée devienne donc une action à mener et très importante dans ce cas. Il peut arriver que les personnes qui peuvent aider soient indisponibles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Accentuer la communication avec les personnes extérieures et qui peuvent sûrement apporter une aide. Il peut y avoir une suffisance des paires pour les déplacements en groupe. Et là, il va falloir renforcer l'organisation des paires, des personnes, pour éviter d'être seul. Donc, il faut éviter de marcher seul. Il faut demander à vos élèves de marcher toujours en groupe et en paix pour pouvoir limiter au maximum les risques d'enlèvement. L'absence d'équipement de sauvetage pour la communauté est également une faiblesse que les élèves pourront citer. Comme mesure, il faudra équiper les partenaires communautaires et les administrations concernées. Dans le domaine des infrastructures, et comme force, les élèves pourront vous parler des gardiens, des lieux sur l'établissement, des caméras de surveillance, de la clôture, du sifflet, du téléphone, par exemple. Comme faiblesse à ces atouts-là, ils pourront vous dire que la clôture peut être poreuse. Et si la clôture est poreuse, il faut l'entretenir. Le nombre de gardiens peut être insuffisant. Dans ce cas, il faut multiplier le nombre de gardiens et des personnels de surveillance. Les gardiens peuvent être occupés à d'autres tâches. Alors là, il faut utiliser rationnellement les gardiens et les personnels de surveillance. Comme autre réponse, absence de crédit de communication ou des réseaux téléphoniques instables et que faire ? Il va falloir prévoir des moyens alternatifs de communication, comme on l'a vu dans la session précédente. Si la sirène de l'établissement est endommagée, on peut utiliser le tamtam pour prévenir ou pour demander de l'aide. Toujours dans le domaine des infrastructures, d'autres réponses pourront arriver de vos élèves. Par exemple, l'insuffisance des caméras de surveillance. Et comme mesure, il va falloir multiplier le nombre de caméras de surveillance de l'établissement pour une protection maximale. L'existence des espaces isolés dans l'école sont également des faiblesses. Il va donc falloir, comme action amenée, réduire au maximum le nombre d'endroits isolés dans l'école. Dans le domaine du bien-être, comme force, la maîtrise de soi, l'empathie pour apporter de l'aide aux personnes vulnérables, un esprit de confiance en soi. Et comme limite de ces forces, vos élèves pourront vous parler de l'insuffisance de formation en appui psychosocial. Comme action amenée, il faudra donc renforcer la formation en appui psychosocial. Parlons maintenant du domaine du bien-être. Comme force, la maîtrise de soi, l'empathie, un esprit de confiance en soi seront des atouts majeurs pour faire face au risque d'enlèvement. Comme faiblesse, vos élèves vous donneront des réponses telles que l'insuffisance de formation en appui psychosocial. Que faire dans ce cas? Il va falloir renforcer la formation en appui psychosocial pour faire face de façon maximale à ce risque d'enlèvement. Et vous parlerons encore des faiblesses humaines naturelles. Bien, voilà par exemple, à partir des réponses recueillies de vos élèves, un exemple de plan de prévention pour un cas d'enlèvement. Vous constaterez donc que toutes les réponses données par vos élèves y sont. Il suffira tout simplement de bien les classer. Chers enseignants, nous sommes parvenus au terme de cette session qui est marquée par la mise sur pied d'un plan de prévention d'enlèvement pour un établissement bien précis. Il n'est pas standard, bien qu'il y aurait des similitudes entre des plans de prévention des différents établissements pour le même risque. Pour y parvenir, chers enseignants, vous avez appris à identifier, et cela avec l'aide de vos élèves et d'autres partenaires, les outils disponibles pour leur établissement en ce qui concerne la prévention et la protection contre le risque d'enlèvement. Après l'analyse de ces outils, vous avez identifié quelques limites, quelques faiblesses et quelques insuffisances qui sont de nature à compromettre l'efficacité de la prévention. C'est ainsi que vous avez proposé aux décideurs une liste d'actions à mener dans le plan pour une prévention optimale au risque d'enlèvement et afin de pouvoir protéger au maximum votre établissement. Un quiz est préparé pour vous afin d'asseoir vos connaissances. Il suffira de répondre par vrai ou faux. L'extincteur peut être une force dont dispose l'école contre l'enlèvement. A vous, chers enseignants, la réponse est tout simplement fausse. L'enlèvement peut avoir lieu dans le bureau du proviseur. Vous devez répondre par vrai ou faux, chers enseignants. Et nous allons répondre faux, tout simplement parce que pour arriver dans le bureau de M. le proviseur, il va falloir traverser tout le staff administratif et ce qui n'est pas facile. Dans l'enceinte de l'école, pendant la récréation, il peut également y avoir un enlèvement. Il faut répondre par vrai ou faux. Et là, nous répondons tout simplement faux. Parce que dans la cour de la récréation, tous les élèves, il y a plusieurs élèves qui sont en train de jouer. Et du coup, les assaillants ne peuvent pas pénétrer dans l'école facilement. L'enlèvement peut avoir lieu dans l'enceinte de l'école aux heures tardives. Évidemment, c'est vrai. Troisième question. Le risque d'enlèvement est plus élevé sur le chemin de l'école lorsque les élèves ou les enseignants marchent en groupe. Nous allons tout simplement répondre faux. Parce que justement, ils sont en groupe, ils forment un bloc. Et donc, les assaillants ne pourront pas les atteindre facilement puisqu'ils seront nombreux. Le risque d'enlèvement est plus élevé sur le chemin de l'école lorsque les élèves et les enseignants sont seuls, évidemment. C'est vrai. Il y aura par la suite différentes références dont vous pouvez vous servir pour pouvoir continuer votre apprentissage. Bravo, chers enseignants. Nous sommes arrivés au terme de la session 6. Restez connectés pour la suite des sessions. Et la prochaine va s'intituler Études des cas d'un plan de prévention d'une crise sanitaire. Nous prendrons le cas du choléra et du COVID-19. Sous-titrage Société Radio-Canada